Bonjour, je vous présente la correction du devoir numéro 9 qui s'intitulait le canon de Galilée qui était à rendre pour le 2 juin. Question 1. Expliquer pourquoi la manipulation qui est ici du document numéro 1 montre qu'un objet lourd possède plus d'énergie, de pesanteur, qu'un objet plus léger. Ce document montre que l'objet le plus lourd, ici la balle de 55 grammes, crée le cratère le plus important. Or, on sait que pour déformer, beaucoup déformer la matière, ici du sable, il faut plus d'énergie que si on la déformait moins. Donc, la marque A a nécessité plus d'énergie que la marque B. Ceci nous montre que la balle, qui possède une masse de 55 grammes, possède plus d'énergie car elle crée une marque plus importante que la balle bleue, qui est plus légère et qui fait une marque plus petite. Question 2. Expliquer pourquoi un objet qu'on lâche ne peut jamais rebondir plus haut que la hauteur d'où il est tombé. Une aide. Souvenez-vous que la seule énergie que l'objet possède lorsqu'on lâche est son énergie de pesanteur. Donc, on prend un objet, on ne lui donne pas une autre énergie que l'énergie qu'il a par la hauteur où on l'a placée. On ne lui donne pas de vitesse, on ne fait rien d'autre que je le mets en hauteur et je le lâche. Par exemple, cette balle bleue. Si je la prenais sans la balle rouge, je la mets à cette hauteur et je la lâche. Pourquoi elle ne peut pas monter plus haut ? Tout simplement pour qu'un objet augmente d'altitude. Il faut lui donner l'énergie qu'il pourra mettre sous forme d'énergie de pesanteur. Mais au départ, l'objet, la seule énergie qu'il possède, c'est son énergie de pesanteur qu'il a par son altitude. Donc, s'il est monté plus haut, ça veut dire qu'il a plus d'énergie. Il y a donc quelque chose qui lui a donné de l'énergie. Or, dans cette question 2, on ne donne pas du tout d'énergie. Ce qui veut dire que l'objet ne peut pas monter plus haut car il n'a pas plus d'énergie. Question 3. Dans la dernière image du document numéro 4, dans celle de droite, l'objet bleu a-t-il plus, moins ou la même quantité d'énergie de pesanteur que dans la première image, ici ? Justifie la réponse. Dans l'image de droite, l'objet est plus haut, donc il possède plus d'énergie que dans l'image de gauche. On peut faire la même réponse avec le mot car l'objet bleu dans l'image de droite possède plus d'énergie car il est plus haut que l'objet bleu dans l'image de gauche. Question 4. L'objet bleu a récupéré de l'énergie, mais comment et de qui ? Donc le seul objet que l'objet bleu touche, c'est cette balle rouge ici. Donc l'objet bleu se retrouve plus haut, il a donc récupéré de l'énergie de cette balle rouge qu'il lui a donnée à ce moment-là. Question 5. Expliquez pourquoi le canon de Galilée fonctionne d'autant mieux que l'objet du dessous est lourd. Souvenez-vous que l'énergie de pesanteur dépend de la masse de l'objet. Ici, les objets, on les lâche. La seule énergie, ou en tout cas l'énergie qu'il possède, n'est que sous forme d'énergie de pesanteur. Plus l'objet est lourd, plus il a de l'énergie de pesanteur, on l'a vu dans la question numéro 1. Donc, plus l'objet rouge est lourd, plus il aura de l'énergie. Arrivé au sol, il va donner toute son énergie à l'objet bleu, qui va l'utiliser pour pouvoir monter plus haut qu'au départ. Donc, plus l'objet rouge sera lourd, plus il pourra donner l'énergie à l'objet bleu, plus l'objet bleu va pouvoir monter haut. C'est pour ça que le canon de Galilée fonctionne d'autant mieux que l'objet du dessous est plus lourd.